Dimanche, votre ministre de la Culture s'est cru autorisé à se mêler de la ligne éditoriale d'un journal français, Médias privés, et à s'exprimer publiquement sur le recrutement de l'un de ses journalistes. Que la ministre de la Culture décerne des certificats de valeur républicaine aux journaux français est particulièrement inquiétant pour la démocratie. La ministre de la Culture et votre gouvernement devraient avoir comme premier principe la défense de la liberté de la presse, sans que celle-ci ait à subir la pression du pouvoir en place. Ce n'est pas la première fois que Mme Abdoulmalak exerce des pressions, voire des menaces, contre un organe de presse. Elle a menacé les chaînes de télévision, CNews et C8, là encore médias privés, de ne pas voir leurs licences renouvelées et de les priver de leurs fréquences. Elle sort régulièrement de son domaine de responsabilité, de son devoir de réserve, pour s'attaquer à des médias, à des animateurs et à des journalistes envers lesquels elle cache mal sa détestation. Une fois n'est pas coutume, mes oreilles ont saigné en écoutant votre question, Mme la députée. Mes oreilles ont saigné, Mme la députée, quand j'ai cru comprendre que vous étiez sur le point de nous donner une leçon de pluralisme et d'indépendance de la presse. Mes oreilles ont saigné parce que, Mme la députée, jusqu'à il y a 15 jours, votre parti politique, dirigé par votre présidente de groupe, Mme Le Pen, censurait, boycottait une chaîne d'information, BFM TV, parce qu'elle avait eu l'outrecuidance de faire un choix éditorial qui consistait à recruter un journaliste de l'émission au quotidien. Mes oreilles ont saigné, Mme la députée, quand je me suis souvenu qu'en 2017, c'était, le chiffre étant quand même éloquent, 28 sociétés de journalistes, excusez du peu, qui épinglaient les pratiques de votre parti après que Mme Le Pen ait décrété que des journalistes n'en étaient pas, ciblant ainsi, quotidien, excusez du peu, l'AFP, excusez du peu, Radio France, Le Monde ou France 24. Je crois, Mme la députée, que ces médias sont des médias, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont soutenus par les pouvoirs publics. Plus que ça, Mme la députée, ils sont chéris, ils sont protégés. Parce que même quand ils racontent des choses qui ne nous plaisent pas, même quand il y a des journalistes qui ne nous reviennent pas, ils font leur travail de journaliste, et c'est l'honneur de la démocratie que de les respecter. Les leçons, gardez-les !